... L'inauguration officielle de la fin des travaux du quartier de Procheville se fit en présence de M. le Préfet de Morte-et-Moselle, Raphaël Barthold. Ce vaste chantier décidé en 2006 dans le cadre d'un plan en rue vit s'implanter en 2009 un City Stade. ... Pour ouvrir davantage le quartier, deux entrées d'immeubles furent démolies et un belvédère paysagé comprenant trois aires de jeu fut créé. Aménagement d'un espace multiservice réservé aux habitants du quartier et pour finir, la réfection totale de la résidence pour une dignité retrouvée. Pour ouvrir les discours, M. le maire souligna la synergie des compétences entre les différents intervenants dans l'aboutissement et la réussite du projet. Un homme et un maire heureux, c'est vrai que Procheville c'est mon quartier mais c'est aussi l'aboutissement d'un gros travail de persuasion, d'élaboration de dossiers. On ne se rend pas compte de l'extérieur tout le temps, le nombre de réunions que cela nécessite mais aujourd'hui, avec un subventionnement de l'Etat, des différentes collectivités, de la SEMPAM, de la région et de la ville, un financement important, c'est près de 8 millions d'euros sur ce quartier qui a complètement changé de physionomie et je crois que c'est un premier pas vers une reconquête des quartiers existants. Il y a eu des travaux qui ont été faits au Breuil il y a 3 ans par MMH. Il y a encore des perspectives avec MMH sur la tour de Procheville, sur le Passon. Il y a des choses qui seront menées dans les toutes prochaines années. Et puis une reconquête également du centre-ville et les mesures qui sont en train d'être prises, notamment sur la classification des quartiers différentes en nous classant en B2, ça doit nous permettre de remonter un petit peu la pente et de permettre à certains investisseurs de venir investir ici en défiscalisant, ce qui est très important. Je crois que ce quartier de Procheville méritait qu'on s'y attache. Depuis 40 ans, ça n'avait pas bougé. Aujourd'hui, je crois que la physionomie du quartier a bien évolué et je crois qu'il faut remercier tous les acteurs qui se sont investis pour cela. Jean-François Moutet s'est réjoui des nouvelles conditions de vie offertes désormais aux résidents de la cité de Procheville. Oui, je crois qu'on peut être fier aujourd'hui du travail qui a été réalisé par la résidence de Procheville, qui s'appelait autrefois le foyer de Procheville, puisque les conditions d'hébergement de ce foyer qui avait beaucoup vieilli, notamment depuis l'incendie de 2006, n'étaient plus dignes de ce qu'on doit donner à nos concitoyens les plus fragiles. En partenariat avec la société d'économie mixte du bassin de Pantamousson, la mairie de Pantamousson, les services de l'État, nous avons réussi à rénover complètement le foyer de Procheville. Aujourd'hui, les personnes qui résident disposent d'appartements T1 ou T2 avec des sanitaires individuels et une cuisinette. Je crois que c'est une belle réalisation. Dans le cadre du plan hiver accompagnant les personnes fragilisées avec l'État, nous avons des chambres d'urgence et on aura très prochainement un logement T3, T4 qui pourra accueillir des papas en rupture de logement pour garder leurs enfants, donc ils n'ont plus la garde. La région Lorraine apporta tout son concours à l'opération. Aucun de nos quartiers ne doit être non plus en dehors de la cité et en dehors de nos villes. Et je crois, monsieur le maire, qu'effectivement, cette action en rue aura permis de réhabiliter un quartier. Puis, monsieur le préfet a vanté l'exemplarité de l'opération de réhabilitation de Procheville à Pantamousson. Et je me félicite surtout de la formule. L'ANRU, finalement, qui a débuté il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai vu les toutes premières années, les ajustements. C'est une politique qui est bien menée partout sur le territoire. On s'est rencontrés à l'ANRU et sur les cinq sites que vous avez évoqués tout à l'heure.